Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui s'est passé pendant le match PSG-Bastia ? J'ai été insulté tout le match. Quel propos a tenu Thiago Mota pour vous faire réagir si violemment ? Je n'ai pas envie de répéter ça. Parce que j'ai parlé sur la Ligue, j'ai parlé sur la justice aussi. Et ce mot, c'est très dur, c'est très blessant pour moi et pour ma famille. Et pour lui, c'est Brésilien aussi. Tous les joueurs qui viennent du Brésil pour l'Europe, ils ont besoin d'aider et de motiver. Et jamais j'écoute ces mots qui me touchaient profondément, moi et ma famille. Pourquoi vous l'avez attendu dans le couloir ? Je n'ai pas attendu lui pour frapper à quel moment. Je veux seulement parler avec lui. Ce n'est pas le premier geste de mon geste. Je veux seulement parler pour tous les commentaires. On vous voit mettre ce coup de tête et puis vous partez. Pourquoi vous avez fui après ce geste ? Je ne veux pas les battre avec lui. Parce que j'ai été dépassé par mon geste et j'ai parti. Le président du PSG a réclamé une sanction à vie à votre égard. Quelle est votre réaction ? C'est normal que lui va parler ça parce que lui veut protéger ses joueurs. C'est normal, mais je comprends ça. Est-ce que vous avez essayé de joindre Thiago Mota pour vous excuser ? Non, mais je regrette mon geste. J'ai regretté tout de suite. Et maintenant, je veux parler mes excuses parce que j'ai joué à un professionnel qui a besoin de donner exemple pour les enfants, pour tous les spectateurs, pour tous les qui aiment le sport. Je reconnais mon geste et j'excuse tous les éducateurs aussi. J'excuse tous les enfants, toutes les personnes qui regardent mon geste. Est-ce que vous avez été surpris par la sanction qui vous a été attribuée à la suite de ce geste ? Non, je n'ai pas de surprise. Je savais pour mon geste que la suspension, c'est très longue. Et je ne pense pas que la fédération les tournait compétent, les tournait l'excuse que je pouvais avoir. Est-ce que vous pensez avoir une mauvaise image en France ? Non, je ne pense pas à ça parce que j'ai joué à l'Empire de Marseille, j'ai joué à Saint-Etienne, maintenant j'ai joué à Bastia. J'ai gagné des titres, j'ai marqué des buts très importants. J'ai mis maillot, je suis guerrier et je ne lâche rien sur le terrain. Et tout le monde connaît moi, brandant comme ça. Quel est votre avenir ? Est-ce que c'est toujours à Bastia ? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire ? Est-ce que vous allez quitter la France ? Non, pour l'instant je ne veux pas quitter la France. Parce que c'est un pays qui m'écrit très bien ici, je passe par le français, j'ai très heureux ici, j'ai un bon moment ici en France. Et je remercie pour tout le monde qui a aidé moi et qui croit en moi tout le temps ici.